Il fait encore nuit à Tchentoury. Dans ce petit port de pêche du Cap-Corse, six pêcheurs y vivent à l'année. Parmi eux, Grégory de Lapine, le plus jeune pêcheur du village. Tous les jours, à l'heure où la mer se réveille, Grégory et Paul, son marin, partent chercher le trésor de Tchentoury, la langouste. Ce matin-là, nous naviguons jusqu'au plateau de la Giralia, un endroit remarquable dont les jeunes pêcheurs ne se lassent pas. Il y a le soleil qui se lève. C'est magnifique. C'est un spot extraordinaire. Derrière nous, là-bas, c'est la pointe du Cap, avec l'île de la Giralia. On voit les deux côtés, côté est et côté ouest. La beauté du site et la pêche à la langouste ont fait en partie la réputation de Tchentoury. Ici, les fonds rocheux empêchent le passage des chalutiers et la pêche intensive. Ces fonds constituent un habitat idéal pour les langoustes. Pour pouvoir les pêcher, Grégory lance ses filets jusqu'à 120 mètres de profondeur. Voilà la première langouste de la journée. On va l'enlever direct. Voilà. Une belle langouste de 700 grammes, 700-800 grammes. Il faut que la carapace, d'ici à là, ça fasse 9 centimètres. Voilà. C'est une langouste à peu près de 480 grammes, la première de la journée. et on n'espère pas la dernière. Voilà. C'est notre petit... C'est notre trésor, ça. C'est magnifique, hein. C'est un bel animal, quand même. Je vais la mettre au frais, parce qu'après, elle meurt avec la chaleur. C'est avec passion que Grégory Delapina nous parle de sa pêche. Grégory est passionné. Moi, c'est pour la manger, oui. Non, non, je plaisante. Mais oui, effectivement, c'est très bon aussi. C'est un très bon capitaine, un bon patron. Très bien. La langouste, c'est 70% de mon chiffre d'affaires. C'est avec la langouste qu'on survit, quoi. Elle a fait vivre les générations avant, elle nous fait vivre maintenant, et elle va faire vivre nos enfants. Donc, il faut la respecter. Après plus de 10 heures passées en mer, Grégory et Paul ramènent leur cargaison sur le port. Tchintour est un lieu incontournable pour déguster la langouste. Aujourd'hui, on a pris un ce que de la langouste. C'est bien. C'est pas non plus une grosse pêche, mais c'est moyen. On a sorti notre journée avec Paul. Belle petite langouste. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, ça sera un langoutier, ou un lajeté, ou un la conlivre. On va le faire le plus longtemps possible avec l'amour de ce métier, en essayant de respecter la nature, premièrement, et de se faire plaisir, parce que c'est même pas un travail, et c'est un plaisir. Le plaisir de vivre de sa pêche dans ce port authentique. Tchintour est le premier port français de la pêche à la langouste. Grégory Delapine a perpétu cette pêche de tradition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada